Romorantin est la capitale de la Sologne, c'est 18 000 habitants, c'est la deuxième ville du département du Loir-à-Cher. On est au centre de la France, dans la France historique, la France éternelle. La municipalité a acheté ce bâtiment au début du XXe siècle. Y habitait alors la famille Normand, qui pendant deux siècles ont fait vivre Romorantin, avec une usine de confection qui était juste là-bas, employant 2000 personnes, et qui, avec la laine des moutons de Sologne, fabriquait les capotes qui ont servi à nos armées. Donc de 1800 jusqu'en 1968, et bien ici, 2000 ouvriers travaillaient chaque jour. Ce secteur a été en déclin, a fermé, et Jean-Luc Lagardère, patron de Hachette, patron de Matras, patron de Lagardère, a racheté l'usine, et c'est là qu'on y a fabriqué la fameuse espace dite Renault, mais qui, en fait, est une espace matra de Romorantin. Je suis né en Sologne, tout près du château de Chambord. Papa était ouvrier, maman était couturière de village, et bien que pauvres, nous avons vécu très heureux, et je suis l'aîné de quatre frères. Je suis né en 1950, peu après la Deuxième Guerre mondiale, mon père a été déporté. Je n'arrivais pas à comprendre comment des hommes avaient pu commettre des barbaries sans nom. Donc je me suis intéressé à l'histoire, à la politique, et bien que je fusse un enfant du peuple, j'ai été boursier de la République, j'ai pu faire sciences politiques à Paris, des études d'histoire, et je me suis engagé. Je suis devenu maire de Romorantin à 34 ans, je suis donc maire depuis 29 ans. J'étais conseiller général, j'étais député, maintenant, vers la fin de ma vie, je suis sénateur de la République, et voilà, j'incarne le parcours républicain d'un enfant du peuple. J'ai eu la grande chance d'être directeur général dans le privé, ce qui m'a permis de connaître le fonctionnement de l'économie privée, et je suis de ceux qui ne posent pas l'économie privée à l'économie publique. L'un doit épauler l'autre, et inversement. Donc je suis un social-démocrate humaniste. Ils habitaient ici, ils ont créé la première crèche patronale en 1901, qui existait en France, parce que c'était des industriels paternalistes. Les enfants des ouvriers étaient mis ici, et l'activité industrielle était là. Parce que là, vous êtes au cœur même de l'histoire de Romorantin. J'ai coupé ici, j'ai coupé ici, pour faire respirer le nouveau quartier que je suis en train de construire, que vous voyez là, qui va devenir un bar branché, qu'on va appeler les Trois Cheminées, sans doute, c'était la chaufferie de l'ensemble de toutes les usines qui étaient concentrées là. Avec les amis de l'équipe municipale, on a coupé pour réouvrir la perspective et permettre, comme il y a des grands jardins municipaux là, j'ai décidé d'en faire un ici d'un hectare de. Autour de ce square central, ici, 105 logements de résidence privée. Comme j'ai voulu que le plus beau site de Romorantin n'appartienne pas qu'à ceux qui ont de l'argent, j'ai fait construire des HLM. Ben oui, ça, ce sont des HLM. Sur 6000 m2, c'était l'ancien atelier des ouvriers, ce que les ouvriers eux-mêmes appelaient la cathédrale. Et je vais y installer, y faire un lieu de culture festive, avec des colloques. Il y aura le siège de mon école municipale de musique, parce que la musique élève l'âme, naturellement. On y fera des conférences. Bref, un lieu de vie. Ces 6 hectares vont composer un nouveau quartier, surgit, de terres qui sont les terrassements que Léonard de Vinci avait commencé en 1517. Léonard de Vinci voulait faire la cité d'idéal à Romorantin. Ça n'a pas pu se faire parce que le sol était trop spongieux. C'est ainsi que Chambord est né. Car Léonard, qui habitait en Boise, venait à Romorantin, puisque François Ier, le roi qui l'a amené en France, aimait Romorantin, parce que sa maman, la comtesse Louise de Savoie, habitait Romorantin. Et comme François Ier était fondu de chasse, il passait tous ses week-ends ici. C'est comme ça que Léonard de Vinci a trouvé la clérière de Chambord, à 30 km d'ici. Il y a fait le château de Chambord, alors que celui-ci devait être construit ici, sur les rives de la Saundre. C'est rare dans la vie d'un maire d'avoir l'occasion extraordinaire, tous les quatre siècles, de créer un quartier nouveau, en place entre villes, comme un deuxième poumon dans le cœur de la ville. C'est exaltant. C'est le plus beau métier du monde. Créer, développer, bâtir, pour le bien-être des gens. Enfin, si on réussit son coup, naturellement. À la fois, on y injecte de la vie, et en même temps, on y installe encore plus de nature. Mais pas par des mots, dans la réalité. Là, ça s'appelait Caméra Beaulieu. Et maintenant, c'est l'espace Matra Automobile. C'est le musée de la ville. Au sous-sol, ce sont les prototypes. Ici, ce sont toutes les voitures Matra. Et derrière, ce que vous entendez, le bruit, c'est le bruit du V12. C'est un ancien hospice tout délabré que j'ai racheté pour rien du tout. Et j'en fais des HLM, mais en gardant la facture et la flamboyance architecturale. Quand Matra Automobile a fermé en fin 2003, Romorantin, d'un seul coup, qui était une ville prospère, est devenu une ville pauvre. Il m'a fallu 7-8 ans pour rééquilibrer les choses. Aujourd'hui, j'ai un tissu industriel plus diversifié. Mais j'ai encore de très beaux fleurons. J'ai Caillot, 350 personnes, qui fabriquent les colliers de serrage pour les voitures. Et puis, j'ai des industries de mécanique fine liées à la Défense nationale et qui essaiment tout autour. Le centre Leclerc joue un rôle fondamental. D'abord, il emploie déjà 250 personnes. Avec le nouveau projet qui est en train de se construire à très vive allure, c'est 100 personnes supplémentaires qui seront recrutées. Francis Maillet est un chef d'entreprise d'exception. Il allie à la fois la franchise, l'honnêteté et la capacité de développer avec son épouse, d'ailleurs. C'est aussi une des clés de leur réussite. C'est un bonheur pour un maire de disposer de chefs d'entreprise de cette trempe avec qui le dialogue est direct, sans phare, sans arrière-pensée. Je ne suis pas un politicien, je suis un politique. Un politicien, c'est l'acception négative du politique. Les maires, contrairement aux autres hommes politiques, sont des hommes qui bâtissent, qui développent, qui imaginent. Ce sont des chefs d'entreprise, en fait. Et les maires qui n'ont pas l'esprit de chef d'entreprise, aujourd'hui, peinent à développer leur ville. À partir du moment où on a cet état d'esprit, ouvert à tous les projets, notre rôle est d'accompagner les chefs d'entreprise pour les soulager des contraintes énormes et multiples qui ligaturent un peu le développement de leurs projets. Des médiateurs, des intercesseurs, et même, pour certains d'entre nous, des pushing men. Des hommes qui poussent la création, l'initiative qui débouche sur de la richesse supplémentaire. Moi, j'ai mon enthousiasme. Alors, évidemment, comme tous les gens qui ont de la passion, de temps en temps, je me trompe. Mais il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Mais c'est la passion qui fait avancer. C'est la passion qui caractérise, d'ailleurs, l'humanité. Le reste, c'est que l'assomption des jours ordinaires. Monument érigé par le capitaine Venay, capitaine de Napoléon, les armées de Napoléon, emprunt de la philosophie de tolérance maçonnique, le champ cosmopolite de repos, c'est un cimetière pour les indigents dont il a fait don à la commune de Romorantin-Lentenet. Eh bien, Romorantin, c'est Romorantin, l'ancien bourg, ville, et Lentenet, la commune agricole, qui l'enchassait complètement. Et ici, nous sommes sur un lieu qui était, en fait, des marécages. Nous avons construit un petit bassin de rétention artificielle, mais qui nous permet de gérer l'hydraulique, parce que nous sommes en Sologne. Et en même temps, nous avons créé, érigé cette pyramide. Comme nous étions un peu en retrait de la ville et comme point d'union, comme trait d'union de l'ancienne commune rurale et de la commune urbaine, nous avons créé un point haut, un symbolique, 33 mètres, une pyramide, le symbole de l'élévation, quoi. Et c'est là que nous faisons notre salle des fêtes, des concerts de toute nature, du théâtre. Bref, on met un petit peu de vie, quoi, pour agrémenter les jours ordinaires. On l'appelle le Béat, le château de Valençay, qui est au sud de Remorantin, à Salbry, qui est sur la ligne de chemin de fer, Vierzon-Paris. Elle permet, chaque matin, chaque soir, d'amener les collégiens, les lycéens ici, et d'autre part, de permettre à celles et ceux qui veulent aller à Paris par le chemin de fer, à ce moment-là, ils prennent le petit Béat, métrique, pastoral, qui passe sous les sous-bois. Cette église a été édifiée pour conjurer la peste, en 1356. Là, c'est ici. Le gros morantin commençait là. Voilà le collège. Maurice Genevoix, puisque Maurice Genevoix était un sologneau. Et quand il écrit Rabolio, au début du 20e siècle, il est pétri de notre culture, quoi. C'est un gars des fougères, des bois, des sous-bois, des lichens, des agents, des jeunets. Une école de musique municipale, oui. Avec 400 élèves, 12 professeurs. Je suis très heureux de pouvoir maintenir ce service d'éveil de la sensibilité de nos enfants. Nous avons la chance d'avoir au cœur même de la ville le relais château du Lion d'Or, probablement la meilleure table de la région centre. Des gens d'ici qui ont construit par leur travail, leur sueur, leur intelligence, ce très bel outil gastronomique. Le chef Didier Clément, qui est maintenant le propriétaire, avec ses beaux-parents et son épouse, met en valeur les produits et de notre terroir, de notre terre, de notre Sologne. Tous les mercredis et tous les samedis, il y a là le marché aux fruits et légumes qui nous permet de donner un sérieux coup de main à tous les petits producteurs locaux autour de Romorantin. Un peu comme de chez nous, chez Leclerc. J'y ai installé les bureaux de l'association des commerçants de Romorantin et des artisans et j'ai donné aussi des bureaux à l'association des journées gastronomiques. Jules Ladoumeig est entouré de la piste de mon ami Roger Mambu qui était l'antillais recordman du monde à un moment donné français, du 100 mètres. Je le mets à la disposition du SOR, Stade Olympique Romorantinais, qui est l'équipe de foot principale de Romorantin et qui joue en CFA, les étendards, un des emblèmes de notre ville. Romorantin est une ville charmante au charme insolite qu'il faut découvrir car elle ne se révèle pas d'un seul coup. On sent qu'il y a une atmosphère paisible, sympa, campagnard, brurale, bucolique, pastorale, mais il y a plus. Peut-être une petite magie dans cette quintessence. Sous-titrage Société Radio-Canada